Bonjour à tous, c'est Julien à Vernachop. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui chez moi pour une petite vidéo explicative. L'objet de ce tutoriel sera de vous apprendre à choisir votre foyer pour Narguiné. Nous avons constaté que vous aviez parfois du mal à choisir votre foyer pour Chicha. C'est pourquoi je vais vous présenter les différentes catégories de foyers ainsi que les différents usages. Première catégorie de foyers, les foyers classiques dont font partie le foyer large, le foyer E360 ou encore le foyer E370. Alors qu'est-ce que c'est un foyer classique ? Eh bien, ça consiste en une sorte de bol dont le fond est percé. Il faut retenir, s'agissant des foyers classiques, premièrement, que les trous du fond doivent absolument ne pas être bouchés. N'oubliez jamais que ce que vous obtenez comme fumée en sortie de Narguiné, ça n'est rien d'autre que l'air qui est descendu à travers le foyer. Deuxième élément important pour choisir votre foyer classique, c'est sa taille. Plus le foyer sera petit, moins vous aurez la faculté de mettre de puissance de chauffe et moins la session sera longue. Plus le foyer sera grand et là, à l'inverse, plus vous pourrez mettre de puissance de chauffe et plus vous pourrez faire durer longtemps votre session. Deuxième grande catégorie de foyer, le foyer Vortex. Ici, vous avez un foyer Vortex Rainbow et ici un magnifique foyer Vortex Saphir numéro 5. Alors, on entend souvent dire que les Vortex permettent de fumer mieux, d'obtenir des sessions plus agréables. Alors, autant le dire franchement, le Vortex ne va pas vous emmener dans la dimension X malgré son nom. La particularité du Vortex, qu'est-ce que c'est ? C'est surtout qu'il possède un axe sur lequel se trouvent des trous. Cela va vous permettre, en réalité, d'utiliser des tabacs très humides, très gras, sans jamais que les trous ne se bouchent. Vous pourrez également utiliser des steam stones du type Shiazo et jamais le liquide ne va couler à l'intérieur de la ficha en raison de ces trous. On peut donc dire que le foyer Vortex, c'est un foyer qui est plus économique et qui permet une plus grande puissance de chauffe à taille égale comparativement au foyer classique. Troisième grande catégorie de foyer, le foyer Funnel. Les foyers Funnel ont été inventés à l'origine par la marque américaine Tangers, qui produit des tabacs extrêmement gras et extrêmement humilés. Vous avez ici un exemplaire de ce premier foyer original de chez Tangers. Vous avez ici un foyer Funnel Rainbow et ici un foyer Funnel Ami. Le principe du Funnel, c'est exactement le même principe que le Vortex, à savoir empêcher que le jus ne coule à l'intérieur de la colonne. Pour ce faire, le Funnel dispose d'un trou central surélevé. Le Funnel est donc un foyer extrêmement simple à préparer. Il vous suffit tout simplement de prendre le Marcel, de le mettre tel quel, ou bien même les steam stones, de le mettre tel quel à l'intérieur du foyer, couvrir d'une feuille d'aluminium, percer et commencer à fumer. Voilà, en résumé, choisissez votre foyer premièrement en fonction de sa taille. Pour des sessions courtes, choisissez un petit foyer. Pour des sessions plus longues, n'hésitez pas à aller vers des foyers de taille un peu plus importantes. Deuxièmement, choisissez votre foyer en fonction de votre niveau d'expérience. Si vous êtes débutant, optez plutôt pour un Vortex ou pour un Funnel, qui vous permettront de vous simplifier la vie en termes de préparation. Enfin, si vous appréciez les sessions avec beaucoup de puissance de chauffe, à ce moment-là, préférez également Funnel ou Vortex, qui vous permettront de profiter de toutes les qualités de votre tabac. C'était pas si compliqué.